On parle d'un autre thème dans ce débat, Yann Barthès dans le groupe TF1 avec une quotidienne sur TMC, une hebdo sur TF1. Dominique Bessner, est-ce que vous aimez le petit journal ? Ou est-ce que c'est un peu comme avec Cyril Eldin que vous avez gentiment bâché la semaine dernière ? Oui, c'est une vraie tête à claque. Cyril Eldin. Mais c'est un comédien, hein, donc... Oui, mais il serait mieux de rester comédien. Vous le connaissez d'avant ? Je le connais bien, mais je trouve qu'il ne devient pas très bon comédien et il devient... Moi, je n'aime pas du tout cet abaissement par rapport aux politiques. Mais le petit journal ne participe pas aussi à cette dévalorisation de la politique ? Non, mais je trouve que le petit journal, c'est mieux, franchement. Mais moi, j'en ai un peu assez de cette époque où il y a tellement de problèmes de faire de l'humour et du cynisme. Alors je ne dis pas que les hommes politiques sont brillants, mais là, il y a un moment donné, on creuse. Et comment voulez-vous ensuite que les gens croient en quelque chose ? Déjà, et ça, moi, je suis... Ça commence à m'énerver. Ou alors, on fait des chansonniers. Mais là, moi, ça me gonfle. On ne s'est pas trop volé, c'est ça ? On nous prend comme à la sortie, on vient de voir un film, et donc... Vous savez que cette séquence, d'ailleurs, on ne peut pas la rediffuser parce que Canal ne la vend plus. La séquence avec Cyril Eldin, à Cannes, vous lui dites, vous valorisez la politique. C'est intéressant. Alors, Yann Barthès sur TF1, en tout cas... Censuré par Canal. On ne va pas dire ça comme ça. Ils n'ont pas besoin d'argent, en fait, en ce moment. C'est pour ça qu'ils ne la vendent plus. En tout cas, Yann Barthès sur TF1, c'est osé. Y fera-t-il encore ce genre de sketch ? On continue à parler du bac avec le VU qui est aujourd'hui sponsorisé par Jean-Pierre Pernault. L'éducation, maintenant, est au préparatif du bac pour 700 000 candidats. Parmi eux, des triplés. C'est assez rare. Ils sont en pleine révision à Arpajon. Qu'est-ce qui est rare ? 700 000 lycéens qui doivent préparer le bac. Et dans le Rhône, on a trouvé des candidats triplés à Courzieux. Des triplés de Nancy qui passent le bac ensemble. Des triplés, des triplés, des triplés qui passent le bac. Ce sont des triplés, des triplés. Trois enfants de la même famille, des triplés passent le bac en même temps. Des triplés, c'est assez rare. Bon, ça s'appelle un marronnier. Heureusement, j'y suis pas parce que je pense qu'à l'époque où je présentais le trésor, j'ai peut-être bien fait ce que je suis sur les triplés du baccalauréat. Allez, on revient à ce choix. Yann Barthès va-t-il oser critiquer TF1 sur TF1 ? De toute façon, pourquoi TF1 aurait recruté Yann Barthès pour lui faire faire autre chose que du Yann Barthès ? Et où voulez-vous que Yann Barthès aille cette année ? Qui a la puissance financière pour recruter un Yann Barthès ? Vous avez dit dans l'esprit sur le service public, il aurait pu venir. Alors, le service public n'a pas assez d'argent pour recruter Yann Barthès. Qu'on se le dise, le service public fait des économies. Le service public renouvelle profondément ses grilles. Le service public n'en fait pas moins des économies. Qui a l'argent aujourd'hui ? Donc, il n'y avait que TF1, c'est ça ? Il n'y avait que TF1. Il n'y a pas de case aussi sur France Télévisions. Il n'y a pas de case disponible. Ça serait toujours une case disponible. C'était compliqué sur France 2, par exemple, de l'installer. C'est possible de faire de la place le dimanche à 2h30, par exemple. Sur une case horaire. Vraiment très intéressant, c'est qu'on se rend bien compte que Yann Barthès, il va aller un petit peu sur TF1, beaucoup sur TMC en quotidienne, qui est une filiale de TF1. Et on peut tirer de ça deux leçons. La première, c'est qu'il n'y a plus de grandes chaînes et de petites chaînes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces petites chaînes de la TNT où on recasait tous ceux qu'on ne voulait pas voir ou à qui on ne donnait pas d'argent. C'est fini. On se demande si Ardisson ne va pas passer sur D8. Il y a TMC parce qu'il y a TF1. Mais il y a TMC parce qu'il y a TF1. Mais aujourd'hui, il y a des programmes de Télévisions autant sur l'un que de l'autre. Alors moi, je voudrais qu'on parle de l'émission sur TF1. Parce qu'il y a deux étages dans la fusée Barthès. J'ai glissé mon équipe favorite. Je la donne en conférence de rédaction tous les lundis à peu près. Donc il y a deux étages. Il y a l'étage TMC, il y a l'étage TF1. Et c'est là, dans l'émission hebdo, que le risque d'échec est clairement le plus grand. Oui, parce qu'en fait, sur TMC, ce sera assez facile. Il faut savoir que la case que va prendre Yann Barthès entre 19h et 20h elle fait aujourd'hui 200 000, 300 000 téléspectateurs. Ce ne sera pas compliqué pour Yann Barthès de la doubler, voire de la tripler à la rentrée parce qu'il va ramener tous ses fans avec lui. En revanche, sur TF1, en deuxième partie de soirée, ce sera une autre histoire parce que c'est une case qui tourne entre 1,5 million et 2 millions de téléspectateurs. Ce n'est pas du tout le public habituellement visé par TF1. Alors TF1, déjà, commence à dire que la cible principale, ce sera les jeunes. Ils veulent absolument rajeunir leur audience. Ce sera un prolongement de l'émission de la semaine, en gros barnum avec beaucoup d'invités, beaucoup de live, etc. Mais voilà, la barre est placée assez haute. Mais TF1 prévient déjà en disant qu'on veut d'abord cibler les jeunes. Je voudrais qu'on dise un dernier mot de TF1, côté politique, avec le lancement de cette nouvelle émission politique par Gilles Boulot qui s'appelle « Vie politique ». Ça démarre là dans quelques jours, au mois de juin. TF1 avait raté le train de la présidentielle il y a 5 ans. TF1 ne l'avait pas raté. TF1 avait choisi de ne pas monter dedans. Et s'en est méchamment mordu les doigts. – Notamment au moment des primaires socialistes. – Voilà, où ils ont vu monter un engouement des Français pour la politique. Vous vous en souvenez très bien, Dominique Bessenaire. Ils s'en sont méchamment mordu les doigts. Donc voilà, maintenant, ça devient un serpent de mer. Et c'est même quasiment une blague. On aurait pu faire un best-of, un zapping, un montage là-dessus. Tout le monde veut réinventer la politique. Rendez-vous l'année prochaine. – C'est hyper risqué, c'est hyper risqué d'ailleurs. Le dimanche à 19h, c'est un pari qui est quand même très audacieux pour TF1. Parce que cette habite cartonne aujourd'hui. Donc les audiences ne se rendent pas grand-chose pour l'instant. – On va voir. Tout le monde prétend réinventer la politique. – Pour la fiction, TF1 fait énormément de progrès. Toutes les séries avec Alexandre Alamy et Marie-Guillaumont est une femme très ouverte. – C'est la directrice de la fiction de TF1 ? On sent qu'il y a une grande… Ils font même appel à Joey Starr. – Ils appellent plus de risques qu'avant, c'est ça ? – Je trouve en tout cas, on sent qu'ils ont une volonté de prendre des acteurs qui ne sont pas forcément codifiés TF1. Et du reste, toutes les fictions sont très bonnes, je trouve. – Merci beaucoup, merci Sonia Devillère. On vous retrouve évidemment sur France Inter tous les jours à 9h40.